Bonjour, Pascal Fanny Lemoyne-Salnav de la Petite Chenille, Centre de thérapie pour enfants et adolescents et un trouble du développement. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'attention conjointe chez l'enfant avec autisme. Donc d'abord, qu'est-ce que l'attention conjointe? C'est une capacité que l'on a de pouvoir attirer l'attention de quelqu'un sur quelque chose et inversement, de pouvoir repérer ce que l'autre personne essaie de nous montrer. Donc, il y a quelque chose à savoir, c'est qu'on peut essayer d'attirer l'attention de quelqu'un sur quelque chose dont on a besoin, mais aussi ça peut être quelque chose simplement qui nous intéresse. Alors l'enfant avec autisme, lui, le plus souvent, il va essayer d'attirer l'attention de quelqu'un, surtout sur quelque chose vraiment qu'il veut obtenir, quelque chose dont il a besoin, et non pas vraiment quelque chose qui l'intéresse. Alors comment il va attirer l'attention de quelqu'un sur quelque chose? Donc généralement, on peut, assez souvent on peut voir que l'enfant avec autisme, il prend la main de l'adulte pour l'amener vers l'objet en question, donc il le prend, il le pousse pour porter le parent ou l'adulte à se lever, ou encore il peut prendre la main de la personne et la mettre directement sur l'objet qu'il veut obtenir. Donc il prend la main, il la pose, il peut même utiliser ça comme un instrument, ça c'est-à-dire qu'il prend pour essayer de faire le parent ouvrir l'objet. Donc ça c'est une façon de le faire. Normalement, à l'âge de 18 mois, l'enfant devrait être capable de pointer du doigt vers quelque chose pour montrer, pour attirer l'attention de l'autre. Cependant l'enfant avec autisme peut être plus âgé que ça et d'avoir des difficultés à pointer du doigt. Alors, au lieu, mais cependant, au lieu par exemple de tirer l'adulte et de l'amener vers quelque chose, c'est possible de voir que l'enfant essaie de tendre le corps, essaie de pousser le corps pour lui montrer la direction, ou bien encore, il tend la main, la main tout entière vers l'objet. Mais cependant, c'est possible également de voir certains enfants avec autisme qui pointent du doigt. Alors quand ça arrive, par exemple, c'est possible qu'ils pointent du doigt, mais qu'ils n'essaient pas de chercher le record de l'adulte, parce que normalement, quand un enfant veut attirer l'attention de quelqu'un, il pointe du doigt, il recorde l'adulte et il fait un aller-retour, ça veut dire qu'il recorde, il recorde l'objet, il recorde l'adulte pour s'assurer que l'adulte repère l'objet. Donc lui, il ne le fait pas. Mais en même temps, c'est aussi possible que certains enfants avec autisme, ils font ce mouvement, ils pointent du doigt et ils cherchent les yeux de l'adulte et essaient de dire quelque chose également, afin de s'assurer qu'il repère ce dont il a besoin. Alors voilà. Ça peut être également difficile d'attirer, pour l'adulte, d'attirer l'attention de l'enfant envers quelque chose. Certaines fois, assez souvent, on peut être vraiment obligé de porter l'objet exactement dans le champ visuel de l'enfant, exactement devant ses yeux, parce que quand on le pointe du doigt, il faut dire quelque chose, il ne tourne même pas la tête. Cependant, il y a certains enfants qui, quand on pointe du doigt, ils vont suivre le doigt, mais le record s'arrête vraiment au doigt de l'adulte. Ou encore, certains d'entre eux vont suivre le doigt et repérer la zone dans laquelle se trouve l'objet en question, mais ne pas le repérer. Mais quand même, certaines enfants avec autisme arrivent quand même à repérer cet objet. Alors voilà. Et c'est tout. Alors, notre slogan, autisme agit son taux pour faire une différence. C'est tout, merci de partager et à la prochaine!